Le débrief de la 23ème journée, votre rendez-vous 100% national de tous les lundis après chaque journée bien sûr de championnat pour m'accompagner Monsieur Vincent Magnez. De retour de vacances, Vincent Sazois, vous avez pris des couleurs, de belles couleurs. Salut Manu, je te remercie de l'avoir remarqué parce que j'ai vraiment fait beaucoup d'efforts pour revenir avec un teint à lait. Avec un teint à lait, en effet. Au programme de cette émission en direct aujourd'hui, vous pouvez bien sûr réagir via le hashtag nationalFFF. On attend vos questions, vos messages, vos réactions à tout ce que vous verrez dans cette émission. Le programme justement et bien tous les buts, toutes les réactions à retrouver après les sept matchs joués dans cette 23ème journée. L'entretien de la semaine, on évoquera l'histoire de Thomas Robinet, l'attaquant bien sûr du Stade Lavalois. Ça tombe bien parce qu'on fera aussi également un détour du côté du Stade Francis-Levasseur où aura lieu l'affiche Canal Plus Sport de ce soir entre le Stade Lavalois et Quevilleur en Métropole. Enfin, on vous dévoilera la liste des trois nommés pour le titre de meilleur joueur du mois de février. En attendant, je vous le disais, sept matchs se disputaient ce vendredi sur les antennes de FFFTV. C'est l'heure de les débriefer dans le Tour des Stades. Le championnat national qui continue bien sûr sa progression. Les matchs s'enchaînent et on jouait la 23ème journée ce vendredi. On attaque tout de suite avec le match nul entre Villefranche et Boulogne. Un but partout. Maxime Blanc avait ouvert la marque à la 55ème minute avant que Otsumo égalise à trois minutes de la fin. Les Caladois Vincent qui enchaînent une huitième rencontre sans défaite en championnat mais peuvent nourrir des regrets. Oui, ils peuvent nourrir des regrets dans le sens où ça se jouait à domicile mais c'est plutôt les Boulonnais qui se sont mis en évidence. Ils auraient d'ailleurs pu ouvrir le score par deux fois en première mi-temps. Ils ont joué très très haut. Ils ont posé énormément de problèmes à cette équipe de Villefranche comme il l'avait fait un peu il y a quelques semaines de cela au Red Star. Et puis à la surprise un peu générale, c'est Villefranche qui marque en premier. Les Boulonnais n'ont pas abdiqué. Ils ont continué à attaquer et ils ont été récompensés justement par une égalisation. Peut-être que là, la tendance est en train de s'inverser. La tendance s'inverse aussi parce qu'il y a un nouveau coach du côté bien sûr de Bourg-en-Bresse, chers amis. Là on était bien sûr sur... Excusez-moi, ça y est, je reviens. Il y a la tendance inverse bien sûr du côté de Villefranche. Et Maxime Blanc, auteur de son deuxième but cette saison, nous parle justement de sa joie de retrouver notamment le chemin d'effilé mais également de la frustration de ce résultat. Oui, parce que ça faisait, comme tu l'as dit, ça faisait un moment que j'attendais de marquer à nouveau. J'avais pu marquer depuis la première journée donc forcément ça faisait un petit moment. J'avais eu une situation au match dernier à Bastia où je m'étais présenté devant le goal mais il l'avait sorti. Mais c'est vrai que de retrouver le chemin d'effilé, ça fait du bien. Parce que voilà, c'est vrai qu'on est une équipe assez portée vers l'offensive donc on essaie de se créer pas mal de situations, on en a. On en manque pas mal mais ça fait toujours plaisir d'être buteur. Je le remercie, oui. Merci M. Tokim. C'est vrai qu'avant le match, le coach nous avait dit que c'était quand même un petit tournant parce que c'est vrai que si on prenait trois points, on pouvait un peu plus voir vers le haut et espérer de bonnes choses. Mais voilà, c'est vrai qu'on fait le plus dur en marquant même si en première mi-temps, on peut prendre un but voire deux parce qu'on a joué quand même une belle équipe de Boulogne et je pense qu'ils sont pas forcément à leur place par rapport au classement. Mais on fait le plus dur en marquant ce premier but et derrière, on s'est un peu arrêté de jouer. Je ne sais pas si on a eu un peu peur de gagner, je ne sais pas. Mais on s'est mis un peu à reculer, à garder un peu moins de ballons. Après les mots de Maxime Blanc, on enchaîne avec une autre rencontre et la victoire de Bourg-en-Bresse-Perrona. Deux buts à zéro devant le Mans, les buteurs Amine El-Wazani à la 19e et Franck Julienne à l'heure de jeu. Première victoire pour les Burgiens après sept matchs sans succès. Une série noire qui s'arrête avec l'arrivée d'Alain Pochave. Exactement. Pour son premier match, c'est une vraie réussite. Il a remis en place d'ailleurs un système à trois derrière comme il le faisait lors de son époque Villefranche. Il a même dans la semaine montré pas mal de vidéos à tous ses joueurs, des vidéos sur le très haut niveau et de ce qu'il attendait de ses joueurs. Ça a plutôt bien fonctionné parce qu'ils ont été très, très entreprenants et puis ont été vraiment récompensés. Et en revanche, les joueurs de Didier Olénicole, alors c'est un problème, c'est qu'ils n'arrivent surtout pas à enchaîner les séries et les belles prestations. Et c'est bien dommage sur ce match parce qu'une victoire leur aurait permis de consolider la troisième place. Vous l'avez dit, Pocha a pris son poste bien sûr mercredi dernier. Il revient sur une semaine forcément un petit peu spéciale. Oui, c'est vrai que j'ai eu des contacts en fin de semaine précédente où après on a pu valider mon arrivée mercredi. Donc là, c'est vrai que quand on a un match trois jours après, il faut aller à l'essentiel. Après, il faut quand même dire que Karim Mokadem aussi avait fait du bon boulot avant. Il a un peu la même philosophie que moi par rapport même au système. Je pense que l'effectif qui a été conçu à Bourg a été prévu au départ pour jouer justement dans un 3-5-2. Donc moi, j'ai juste présenté un peu mes idées par rapport à l'animation avec le projet de jeu, avec qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas le ballon, l'animation défensive, l'animation off. Voilà, on a transposé ça sur deux jours. Le mercredi, l'anim-def en vidéo et puis sur le terrain. Et puis après, le jeudi, l'anim-off avec pareil vidéo et sur le terrain. Et puis vendredi, un peu les phases arrêtées, tout ça. Donc prendre aussi beaucoup la température avec le staff qui était en place parce qu'ils connaissaient bien les joueurs aussi. Donc voilà, on a essayé d'optimiser au maximum le temps qu'on avait pour préparer ce match du match qui était très important. Ouais, c'est vrai que moi, pour être voisin depuis trois saisons de Bourg, d'avoir vécu des matchs contre cette équipe, connaissant les infrastructures, connaissant le passé du club qui a, à mon avis, optimisé son passage en Ligue 2 avec vraiment mettant à disposition des coachs, du staff, des moyens techniques, infrastructures, organisationnels qui est vraiment, voilà, je pense, un club phare du national par rapport à ça. Voilà, avec un projet aussi de pouvoir revenir dans les prochaines saisons en Ligue 2 parce que je pense que c'est un club qui est armé pour y aller. Donc c'est vrai que quand on m'a proposé ce challenge, voilà, c'était, même si, voilà, c'est forcément, voilà, à un moment donné de la saison où on est un peu dans l'urgence et il faut sortir l'équipe de la zone un peu rouge. Mais en tout cas, c'était pour moi le moyen de vite rebondir, ce qui est plutôt rare. Et puis aussi d'être sur les terrains. Moi, c'est mon ADN, c'est ce que j'aime. Donc voilà, c'était une belle opportunité. Voilà, un prochain retour en national. Trois semaines après avoir été démis, bien sûr, de ses fonctions, du côté, eh bien, de Villefranche. Et vous parliez d'exemples qu'il a pris sur des équipes de très haut niveau. On sait qu'il s'est notamment, eh bien, intéressé à la Talenta Bergam et a fait toute une série de vidéos, notamment pour ses joueurs. Vincent, on passe à un autre match. Ce match opposé le FC Bastia Borgo au Stade Briochin. Et l'homme de ce week-end s'appelle Amad Ali, auteur d'un triplé. Il y a du monde dans la surface de réparation. C'est frappé au point de pénalty. Et ce ballon qui finit au fond des filets. Le triplé pour Amad Ali. Ce soir, le hat-trick sur ce coufran enroulé dont le rebond a complètement trompé la vigilance de Florian Escaler. Ça y est, le Stade Briochin renoue, bien sûr, avec le succès. Les Bretons qui n'avaient plus gagné, Vincent, en championnat depuis le 27 novembre dernier. C'est forcément une victoire qui leur fait du bien. Tu l'as souligné avec Ali qui met son premier triplé et même ses trois premiers buts de la saison à un moment crucial dans la saison. Alors aussi, un autre joueur dans cette équipe de Saint-Brieuc, c'est le gardien Pâtier qui a fait vraiment les arrêts à des moments très, très clés de ce match. Derrière, c'est une belle victoire. Encore une fois, c'est une équipe qui n'a pas renié toutes ses caractéristiques. C'est une équipe qui sait jouer au football, qui sait créer de très belles occasions avec un collectif déjà très, très huilé. Effectivement, c'est un sacré bol d'air qu'ils vont prendre là sur ce match face à un concurrent direct. On évoquait justement le héros du week-end, Amad Ali. Il nous parle de son triplé et d'une saison où il ne portait pourtant pas dans la peau d'un titulaire. On entend bien le match. On était bien en place, on allait chercher et tout. Et on s'est créé quelques occasions. À un moment, je suis un appel à la profondeur et j'ai le premier but. Après ce premier but, on a commencé à reculer. On s'est mis en danger un peu. Ils venaient nous chercher et tout. On rendait les ballons facilement. On créait moins de jeu. Après, on s'est fait punir sur une touche, sur un mauvais ballon en sortant en retrait. Et après, à la mi-temps, on s'est dit les choses. Le coach a donné d'autres consignes et tout. Et on a enchaîné. On a mis le premier but. Le deuxième, après, on était en confiance. Après, on a été solides. On a fait un match costaud. Parce que sur le troisième but, sur le coup franc, en fait, il y a Benjamin Ngoi. Ça a frôlé sa tête. Et ils m'ont quand même donné le triplé. Et il ne savait pas. Même lui, même dans le bus, il m'a dit que je ne savais même pas que tu avais mis un triplé. Il était surpris. Même lui, il était choqué. Même moi, j'étais choqué. C'est beau. Je progresse beaucoup, surtout défensivement. C'est là où j'avais le plus de défauts. Et c'est là où le coach, il me relançait à chaque fois. Il me disait, ouais, travaille ça, ça. Et c'est ce que j'ai fait. Après, en début de saison, j'étais avec la baie. J'allais jouer avec la baie. Je restais sérieux. Je continuais à bosser. Je travaillais mes points faibles. Je n'ai pas lâché. Après, il y a la concurrence aussi. Il y a trois bons milieux derrière moi. Et j'ai bossé, j'ai bossé. Tout le monde était derrière moi. Les coachs, même les joueurs, ils m'ont encouragé à rester positif. On passe désormais au match nul entre l'USA-Branche-Pont-Saint-Michel et le Sporting Club de Lyon. Trois faits de jeu, quand même, à vous rappeler. L'expulsion d'Adenon, juste avant la mi-temps, qui aurait pu tout changer. Jonathan Rivas avait ouvert la marque à la 74e minute. Et Steven Séance est venu égaliser à la 80e. Vincent, votre avis surtout sur cette rencontre et ce match nul ? Quoi qu'il arrive, qu'il y ait contenu, bon contenu ou pas bon contenu, Nicolas Lebellec, je pense qu'il a réussi ce qu'il avait entrepris avant ces deux déplacements et celui d'Avranche. Si on considère en fait que la victoire en début de semaine à Créteil leur a donné aussi un sacré bol d'air, aujourd'hui encore un match nul à l'extérieur. Alors effectivement, les Lyonnais ont beaucoup empêché les avant-chiniers de se créer des occasions, ont joué beaucoup plus en deuxième mi-temps et puis ont marqué. Après, comme tu l'as dit, avec l'effet de jeu, effectivement, vers la 40e minute, avoir un expulsé du côté des joueurs de Frédéric Reculot, ça a forcément un petit peu freiné l'envie et la capacité à aller chercher cette victoire à domicile. Comme vous le savez, le gardien à Vranchiner, Anthony Boeuf, s'est blessé jusqu'à la fin de la saison. C'est Brice Cognard qui retrouve une place de titulaire. Il revient sur ce match, il revient aussi sur son nouveau statut. Ouais, frustrant parce que je n'ai pas un arrêt à faire jusqu'au but. Et après, j'ai un peu plus de travail sur les sorties aériennes parce que comme ils sont à 11, ils cherchent à pousser sur la fin. Mais ouais, je suis partagé parce que ça s'est quand même bien passé personnellement. Mais après, on peut nouer des regrets parce que même à 10, on a une occasion de mettre le deuxième. Et donc, ouais, pas mal de frustration. Déjà, dans un premier temps, je suis peiné pour la blessure d'Anthony, même si je sais qu'il va revenir très fort parce que c'est un très grand gardien du National depuis des années. Non, je sais que le club me fait confiance. Après, oui, j'aspirais, je savais dès le départ que je démarrais la saison. Après, bien sûr, quand on te donne une part du gâteau, tu as envie de manger le reste. C'est vrai que là, je peux poursuivre ce que j'étais en train de construire personnellement. Les deux mois et demi sans jouer ensuite, j'ai beaucoup travaillé. J'ai pu aussi faire une certaine introspection sur moi-même et voir ce que je pouvais corriger, ce que je pouvais faire de mieux. Et aussi apprendre de l'expérience d'Anthony à côté. Et j'arrive avec le couteau entre les dents, avec plein de fraîcheur. Donc non, c'est clair que je ne m'attendais pas à jouer plus d'une dizaine de matchs. Mais après, je me suis toujours tenu prêt pour, quand on ferait appel à moi, à tenir la dragée haute. On passe désormais à la victoire également de l'US Orléans. Un but à zéro face à un autre prétendant bien sûr au podium, le S.O. Cholet. L'unique but inscrit dans cette rencontre, il était l'œuvre de Gaëtan Perrin sur pénalty. Son huitième but cette saison. Vincent Victor, très important pour Orléans. Oui, très important. C'était la bonne journée justement pour prendre cette troisième place. Et on a vraiment senti des Orléanais désireux de la prendre. Ils se sont créés d'énormes occasions. Après, ils ont marqué ce but. Donc on voit le pénalty. Alors un pénalty, ce n'est pas un but donné. Il faut pouvoir la mettre et ça, Perrin, il sait faire. Il y a un joueur dans ce match justement. C'est Mandrea en fait, le garain de Cholet qui a été juste exceptionnel sur ce match. Et puis forcément Stéphane Rossi, le coach, il pourra toujours regretter le fait que ses joueurs ont réagi beaucoup trop tardivement et ont attendu d'être menés pour se créer ses premières occasions. Orléans reste donc invaincu depuis huit matchs. Invaincu sur l'année civile 2021, vainqueur d'un concurrent direct au podium. Le gardien capitaine Franck Lostis a évoqué au micro de François Poulet un virage important pour les games cette saison. C'était un virage important dans ce championnat. On le savait très bien. On recevait deux fois d'affilée. Une équipe en haut de tableau en face de nous ce soir. Donc on savait que c'était un match très important, un match à six points comme on dit. Et voilà, c'était assez serré. C'était une belle rencontre contre une belle équipe en face. Donc on a su répondre présent et arracher cette victoire qui fait vraiment beaucoup de bien. Il faut qu'on reste dans l'état d'esprit dans lequel on est et tout simplement pas se poser de questions, pas se croire plus beau que ce qu'on est parce que ce soir on arrive à être troisième. Il y a encore beaucoup de matchs, beaucoup de performances à faire. Non, non, ce soir on savoure mais on reste vigilant parce que le chemin est encore long. Le même François Poulet qui a également rencontré un joueur du SO Cholet. Il s'agit de Yohann Leméoté, arrivé cet hiver en provenance du Stade Briochin. L'ancien Guingampé qui évoque justement une intégration qui s'est très bien passée dans son nouveau club. Bah moi franchement nickel. Dès que je suis arrivé le premier jour, le groupe m'a accueilli comme si ça faisait six ans que j'étais ici. Après dans le jeu, je m'adapte en jouant 3-5-2. Ce ne sont pas les mêmes efforts qui sont demandés, que ce soit au niveau du pressing ou du bloc. Donc il faut s'adapter et puis voilà, je continue et j'essaye de faire de mon mieux. À Saint-Brieuc j'étais un peu plus haut, j'étais en 10. Là je suis milieu relayeur mais bon ça me permet aussi de récupérer mon poste de numéro 10 quand on passe à 2-6. Donc non, non, je m'adapte. Après quand j'étais à Guingamp, je jouais à ce poste-là aussi. Donc je ne suis pas trop perdu on va dire. Voilà, j'espère que ça va continuer et j'ai hâte d'aller à Saint-Brieuc le 12 mars. Le FC7 accueillait également le Sporting Club de Bastien. Il n'y a pas eu de but, on ne va pas vous raconter, enfin vous trahir de suspense ou quoi que ce soit. Il n'y a pas eu de but dans ce match bien sûr entre ces deux équipes. Mais par contre, une confirmation sur ce mois de février. Shaochi Benzahada, c'est le Brésil, n'est-ce pas M. Béranger Tournier ? Tolvé qui impose sa taille pour dégager Shaochi Benzahada. Il fait un superbe travail, ça décale côté droit. Attention, auquel arrêt de Vincent Pampalardo sur cette première énorme occasion. Deuxième match sans victoire pour le Sporting Club de Bastien cette saison. C'est même une première Vincent. Oui, c'est la première fois que Bastien fait match nul deux fois d'affilée dans cette saison. C'est un match pour les Bastien qui était chargé d'émotions. Ne serait-ce qu'à l'échauffement où tous les joueurs portaient un t-shirt plein d'encouragement à Gilles Sioni blessé, on le sait. En revanche, aller gagner à 7, ça devient véritablement un exploit. Leur mettre un but encore plus. Il n'y a que Cuvilly qui l'a fait cette saison. Et 7 n'a pas fait que défendre parce que même face aux leaders, ils se sont quand même créés quelques occasions. Effectivement, quand on regarde un peu le classement de 7, on voit que ça traîne un peu la patte. Mais simplement sur le classement. Parce que sur le contenu, bien souvent, c'est très compliqué. Quand on ne peut pas gagner, il faut savoir prendre les points. Voilà le nouveau le leitmotiv de Mathieu Chabert, l'entraîneur Bastien, qui répondait justement aux questions des CBTV. C'est un point qui nous permet de continuer à avancer, c'est la chose la plus importante. On ne suit pas le perdre. Après, je pense qu'on a des opportunités, eux aussi. Ça s'est joué sur des détails, mais on continue à avancer. On est sur une bonne série de matchs sans défaite. Donc, à nous de continuer et de bonifier sur tout ce point le week-end prochain contre Concarneau. On a eu des ballons qui ont traîné devant le but. Après, il faudra que je revoie les images, je ne sais pas s'il y a un penalty pour nous. Après, le match nul est équitable aujourd'hui. On continue, il faut toujours, je l'ai dit la dernière fois, mais je le répète, il faut enlever à moitié plein. On ne va pas gagner tous nos matchs, mais il faut être capable de bonifier ce point-là lors de notre prochain match à domicile. C'est ça le plus important. Un des points positifs, c'est qu'on a su tenir puisqu'ils ont poussé sur la deuxième mi-temps. Nous aussi, on a des opportunités. J'ai bien aimé l'état d'esprit de l'équipe. Ce soir, on a senti des joueurs qui se sont accrochés, qui se sont battus. On n'est pas forcément payés. Mais bon, ça reste un bon point et c'est un point pris à l'extérieur. Aujourd'hui, on est sur une moyenne de une victoire à domicile, un point à l'extérieur. Maintenant, ce rythme-là et on aura une très bonne surprise à la fin. Ce n'était plus arrivé depuis le 27 novembre dernier. Mais oui, l'US Créteil Lusitanos a gagné ce week-end contre le FC Annecy. Doublé de sangaré, réduction du score de Ouaguet avant la pause. Pancrate sur pénalty a permis aussi de reprendre l'avantage. Puis Mogdad qui parachève le score à quelques minutes de la fin. Vincent, votre impression sur ce Créteil ? Oui, c'est un match qui s'est finalement joué très rapidement. Puisque deux buts à zéro au bout de dix minutes. Et puis, on va dire que les joueurs d'Annecy se sont un petit peu sabotés eux-mêmes. Puisqu'après, il y a eu l'expulsion. Quatre buts encaissés. Alors, même si cette équipe s'est créée quelques occasions, à dix contre on, c'était devenu mission quasiment impossible. Alors, avec cette victoire, Créteil revient un petit tiller le podium. Les joueurs d'Annecy auront toujours un peu, en tout cas mathématiquement, la chance de se maintenir. Mais ils vont devoir se concentrer rapidement sur cette affiche de 16e de Coupe de France. Puisqu'ils vont affronter, je crois, Rue Midi, club de N2. Ça va être un derby. Alors, effectivement, c'est toujours super intéressant de jouer la Coupe de France quand on est joueur. Mais dans un coin de sa tête, on doit quand même garder qu'il y a un maintien à aller chercher. Ça ne vous a pas échappé. On en parlait d'ailleurs dans l'émission de la semaine dernière. Richard Désiré, arrivé au mois de janvier dernier, n'est plus l'entraîneur de cette US, Créteil Lusitanos. La presse quotidienne régionale, en Ile-de-France notamment, annonçait en fin de semaine dernière le retour de Carlos Secrétario sur le banc cristallien. Ruy Pataca, directeur sportif des Béliers, a tenu à apporter son démenti. Moi, sur ces infos-là, je pense qu'il faut arrêter avec toutes ces fake news. Parce qu'aujourd'hui, je peux dire que Carlos, c'est quelqu'un qu'on a rendu hommage, qui affronte un grave problème de santé. Et quand on joue avec ça pour balancer des infos qui ne sont pas vraies, il a des problèmes au rein, il a besoin d'une greffe renale qui va prendre au moins deux ans. Donc, arrêtez avec tout ça. Si vous voulez me demander ou demander un service comme du club, prenez des bonnes infos, ne faites pas du mauvais travail, parce qu'on fait tous des erreurs dans notre métier. Aujourd'hui, ce n'est pas d'actualité de tout, Carlos revenir au club, même si c'était... Peut-être qu'il a développé un bon travail, il s'est très bien adapté au club, mais malheureusement, on ne peut pas, par des raisons qui sont évidentes. Donc voilà, aujourd'hui, on a déjà commencé à chercher des solutions, mais encore une fois, on voit que cette équipe a de la qualité. Le staff qui a repris la suite, il a su trouver des solutions pour avoir à la clé une belle victoire ce soir. Et je reste dans le positif. On va aller de l'avant et on donne la continuité à ce travail que maintenant, il va faire trois ans qu'on est là, en train de bosser tous, avec les qualités et les défauts de tout le monde. Voilà, on avance. Vincent, on reste sur ce match puisqu'il y avait une belle image que je voulais vous montrer. Un bel arrêt de gardien, Romain Cagnon, je vais y arriver, claquette, main opposée. Jonathan Ruc, là, sur le côté droit, le centre directement dans la boîte. Attention, ça peut revenir très, très vite. Avec le bon décalage, verra, M. Kochi ! Hop, 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 hop ! Inutile de vous demander si vous avez mes gestes, Vincent. Mais j'adore, comme tu l'as dit, ses mains opposées. En plus, au départ de l'action, il est un peu masqué. Il est au premier poteau, il revient un peu sur les appuis, fermer son angle. Et derrière, la frappe, elle est super belle, la rail est juste magnifique. Juste magnifique. On vous rappelle bien sûr que le match entre l'US Concarneau et le Red Star a été reporté du fait de nombreux cas de Covid-19 au sein du vestiaire odonien. Du coup, nous, on va faire un petit point sur le classement après les matchs, bien sûr, de vendredi. Le Sporting Club de Bastia est toujours leader avec six points d'avance sur QRM et deux matchs en plus. Orléans monte sur le podium pour la première fois cette saison. Égalité de points avec Le Mans, mais avec un match en moins. Le Red Star, qui compte désormais trois matchs retard, pointe à la cinquième place à un point seulement du podium. Et puis, dans la zone rouge, Bourque revient à deux points de sept. Autre équipe dans cette zone de rélégation, le Sporting Club de Lyon, l'US Boulogne-Côte-aux-Pâles et puis, bien sûr, le FC Annecy. Une rencontre reste à jouer dans le cadre de cette 23e journée. L'affiche entre Laval et QRM à suivre sur Canal Plus Sport dès 18h45. On va en parler, mais avant cela, c'est l'heure de l'entretien. Notre invité a brillé en jeune dans son club formateur du FC Sochaux-Montbéliard, victime de la dictature des stats. Il a dû repartir en national pour se réinventer. Aujourd'hui, au Stade Lavalois, il est l'une des sensations de cette saison. Thomas Robinet est notre invité aujourd'hui dans le débrief pour une interview forcément enregistrée en amont de cette émission. Bonjour Thomas. Comment ça va déjà ? Bonjour. Tout va très bien. Je suis chez moi, tranquillement. Tout va pour le mieux. La première fois qu'on a entendu parler de toi, Thomas, sur FFFTV, c'était forcément lors de l'année 2015 avec cette victoire en Gambardella avec Sochaux. Tu avais d'ailleurs crevé l'écran en finale. On se rappelle de ton but. On se rappelle aussi également de ta passe décisive pour M. Marcus Turam. C'est un souvenir formidable. En plus, c'était contre l'OL. Pour moi, c'était une sorte de revanche. Et voilà, je marque le premier but. Ensuite, je fais une passe décisive pour Marcus. Voilà, c'était magique. C'était magique. On a dû sortir du terrain à la fin du match parce qu'il fallait que les autres aillent s'échauffer. Donc, c'était vraiment... On voulait profiter à fond du moment. Justement, l'année après la Gambardella, tu commences à jouer en Ligue 2. Tu es sélectionné en équipe d'offense suivant. Comment on peut garder la tête froide ? L'entourage, déjà, qui est important. Moi, j'ai beaucoup d'amis à Montbéliard en dehors du foot. Donc, ça aide aussi parce qu'on est confronté à un autre milieu. On n'est pas forcément que dans notre bulle football. Donc, ça m'a sûrement aidé un petit peu. Et voilà, il faut profiter au maximum quand même et jouer sans coup à fond. Quand tu débutes en Ligue 2 justement avec Sochaux, cette époque, elle est quand même un petit peu spéciale parce que tu joues Elie à ce moment-là. Tu es important puisque lorsque tu es aligné avec le FC Sochaux-Montbéliard, le club perd peu. Mais on te reproche à cette époque-là ton manque de stats pour un attaquant. Oui, c'est sûr que j'ai été décalé plutôt sur le côté. Donc voilà, je me suis adapté parce que je pense que pour les coachs, le fait que je sois un joueur assez généreux, c'était positif pour ce poste-là. Après, mon poste a toujours été attaquant et c'est toujours là que j'ai marqué des buts. C'est plus compliqué sur le côté, surtout que moi, je n'ai pas un jeu où je vais aller dribbler, je vais aller percuter. Donc voilà, j'ai essayé de faire mon boulot du mieux possible. C'est vrai que cette stat, c'est le coach Elie qui la sortait souvent, qui est à l'OL maintenant avec les U19. Et c'était sympa, il me le disait de temps en temps. Mais c'est vrai que c'était difficile attaquant, on demande des stats et aujourd'hui encore plus. Donc quand on n'a pas de stats, c'est vraiment dur. Et voilà, aujourd'hui, j'essaie de marquer un peu plus de buts. À mon poste, c'est plus facile. Et le fait qu'on ait justement reproché ton manque de stats, est-ce que tu as trouvé ça injuste ? Je ne trouve pas ça injuste parce qu'en réalité, je comprends les clubs qui veulent ça. Après moi, je ne suis pas contre les stats, mais il n'y a pas que ça. Voilà, j'ai un joueur en tête et je le donne souvent comme exemple, c'est Sotoka qui est à Lens. Et la saison dernière en Ligue 2, il n'a pas mis 15 buts, mais c'est le joueur qui a le plus joué devant à Lens. Et pour moi, c'est un exemple parce que voilà, c'est un mec qui est très, très important pour l'équipe. Et ce n'est pourtant pas le meilleur buteur à chaque saison. Donc voilà, moi, je veux quand même marquer des buts, bien sûr. C'est mon premier objectif, mais je ne me focalise pas que là-dessus. Ton contrat n'est pas renouvelé à l'époque ? Tu te retrouves à ce moment-là libre et tu vas faire une rencontre qui va tout changer. Direction Villefranche où Alain Pochat, notamment, va te repositionner dans l'axe. Et là, à ce moment-là, véritablement, c'est bon cours. Ouais, là, ça a très bien marché avec Alain Pochat, son style de jeu. Tout correspondait et tout a très bien marché. L'équipe aussi, on a super bien marché la saison dernière. On a fait une belle saison en produisant vraiment du beau jeu. Et c'est vrai que cette rencontre, elle a changé un petit peu ma carrière parce que c'est lui qui m'a remis dans l'axe. Il est venu me chercher à Sochaux alors que je jouais peu et en plus pas à ce poste-là. Donc voilà, je lui dois beaucoup et aujourd'hui, on a enfin pu me voir à ce poste d'attaquant. Et maintenant, je suis considéré comme un attaquant, ça y est. On a l'habitude de dire dans le football qu'un attaquant est omnibulé par le but et presque un petit peu égoïste. Au-delà des stats, ce qu'on aime beaucoup avec Vincent et ce qu'on dit souvent dans nos commentaires, c'est que tout le travail que tu fais, tu le fais bien sûr pour le collectif. Et d'ailleurs, on a retrouvé une citation d'Eric Elie, ton coach du côté de Sochaux, qui disait ceci. Il ne va pas dripler trois ou quatre joueurs, il cherchera toujours l'efficacité. Il a besoin de monde avec lui pour faire des différences. Il aime combiner, il fera naturellement les efforts défensifs. Il est travailleur et rigoureux. Bref, c'est un mec fiable. J'essaye de rendre service au collectif, c'est le plus important. L'individuel, ça marche à travers le collectif. Donc moi, je pense toujours aux autres. Comme tu l'as dit avant, j'aime bien combiner, j'aime bien jouer au ballon. Et moi, je pense que c'est ça qui fonctionne. Voilà, cette saison à Laval, on a mis des très, très beaux buts avec du jeu combiné. J'ai un exemple, le but à Cholet de Brun, le but à Avranche, chez nous contre Avranche aussi de Johan Brun. C'est vraiment des beaux buts construits. Et voilà, moi, je ne pense pas non plus qu'à marquer. En effet, j'ai bien joué au ballon et je pense que c'est le plus important. Il faut prendre du plaisir. Et comment tu juges cette saison ? Alors toi, tu es l'un des chouchous de Le Bassère. Depuis sa descente en national, le stade Lavalois n'a jamais été aussi proche du podium. Mais ce qui exaspère un petit peu les supporters Lavalois, c'est que ton équipe, elle est encore un peu inconstante. On a très bien commencé. Donc, je pense déjà que ça a donné du beau moca à tous nos supporters. Et ils ont senti qu'il y avait quelque chose à faire cette saison. Donc, c'est pour ça qu'ils sont plus exigeants avec nous, je pense, depuis que c'est plus compliqué. Et comme tu l'as dit, notre problème, c'est qu'on est irréguliers. Voilà, on a du mal à enchaîner les victoires. Et c'est un gros problème dans ce championnat, dans n'importe quel championnat d'ailleurs. Donc, au niveau collectif, c'est vrai que notre saison, pour l'instant, elle est mitigée. C'est sûr qu'on est proche du podium, mais il y a beaucoup d'équipes qui sont proches du podium. Donc, ce n'est pas facile. Mais là, on va avoir pas mal de confrontations directes avec les gros. On va enchaîner que Ville, Red Star, Bastia. Donc, voilà, il va falloir gagner ces matchs-là. Ça va être important pour nous. Et on va tout faire pour rattraper notre retard. Et avec Manu, on était là lors de ton premier match sous le maillot Lavalois à Orléans, lors de la première journée. On t'avait trouvé extraordinaire. Et puis, on ne t'avait pas vu réapparaître à la pause. Tu peux nous expliquer, en fait, pourquoi Olivier Frappoli t'avait pas fait rejouer cette deuxième mi-temps ? Eh bien, ouais, j'étais vraiment déçu. Je suis revenu à la mi-temps un petit peu, mais ce n'était pas possible. Donc, je suis sorti vraiment déçu. En fait, sur un corner, je ne me rappelle même plus exactement, mais je mets une tête et, je ne sais pas, j'ai mal réagi. J'ai fait une sorte de traumatisme crânien. J'ai continué à jouer à la mi-temps, je ne me rappelle de rien. Je demandais à tout le monde ce que j'avais fait, comment le match était. Les mecs, ils rigolaient sur la tête de ma gueule. Mais c'était vrai, voilà, j'étais vraiment pas bien. J'ai repris quand même à la mi-temps, mais ce n'était pas possible. Donc, voilà, j'ai dû au cause de sortir. J'étais vraiment déçu parce que surtout, c'était ma première et je voulais vraiment marquer le coup. Mais après, voilà, en plus, on avait gagné ce match. C'était un gros match. On commençait bien le championnat, donc ça a été très vite oublié. Mais c'est vrai que la saison n'avait pas super, super bien commencé pour moi. Thomas, on vit une période assez difficile en ce moment, frappé bien sûr du saut de la Covid-19. Plus de spectateurs au stade avec des matchs qui ont lieu systématiquement à huis clos. Des tests PCR en voiture, en voilà. Et ça n'arrête jamais, bien sûr, chaque semaine. Comment, justement, on vit cette période quand on est un joueur comme toi ? Et est-ce qu'on arrive à prendre autant de plaisir qu'avant sur le terrain ? Ouais, franchement, on prend autant de plaisir. Après, il y a moins d'émotions. C'est ça, en fait. C'est surtout au niveau émotionnel que c'est moins important. Au début de saison, il y avait des supporters. Je me rappelle, j'avais marqué contre Lyon-la-Duchère. L'émotion quand on marque un but, elle est complètement différente quand le stade est à huis clos. Après, voilà, la situation sanitaire est plus importante. Mais c'est vrai que ça change pas mal de choses. J'ai vu le stade, il y a pas longtemps, on disait que c'est la première saison où il y avait un pourcentage autant élevé de victoires à l'extérieur. Donc voilà, c'est pas étonnant. On a encore une Ligue des champions avec Porto qui a gagné à domicile. Là, sur les matchs allés. Donc voilà, c'est pas anodin. Et on a hâte qu'ils reviennent parce qu'on a besoin d'eux à domicile. On se doit d'être costauds, surtout que nous, on a de la ferveur. Il y a un gros public. Donc, on a la chance d'être dans un club qui a un beau stade avec de l'ambiance. Donc voilà, naturellement, on a hâte qu'ils reviennent et on espère qu'ils pourront revenir le plus vite possible. Bon, Thomas, il n'y a pas que le foot dans la vie. Et on le sait et tu le sais parce que tu as une autre passion, bien sûr, à côté du ballon. C'est la Formule 1. Qu'est ce que tu aimes justement dans ces disciplines ? Mais ouais, ouais. Moi, ce que j'aime, c'est que c'est l'aspect mental. C'est un peu comme dans tous les sports. Mais là, c'est encore pire parce que les mecs, ils jouent leur vie à chaque fois. Il y a plein de choses à gérer. Et s'ils ne sont pas concentrés la moindre seconde, c'est fatal. C'est comme sur la route. On ne regarde pas la fenêtre. On fait un écart. Alors, eux, je n'imagine pas à 200-300 km heure. Donc, c'est ça qui est fantastique. Il y a la concurrence entre eux alors qu'ils sont dans les mêmes équipes. C'est vraiment incroyable. Et voilà, je me régale tous les dimanches. Ce que je te propose, c'est que je te donne les clés de la DeLorean. Tu as le droit de remonter dans le temps. Et justement, si on remontait en arrière, si tu avais eu le choix, entre faire une carrière dans le foot ou dans la Formule 1, qu'est-ce que tu aurais choisi à l'époque ? Je pense que ma mère, elle me dirait de faire une carrière de foot. Parce que quand je regarde les Grand Prix, en plus, là, cette année, on a eu le malheur de voir l'accident de Romain Grosjean. Ça ne me donne pas trop envie de faire ça. Mais c'est vrai que je suis un grand fan. Là, c'est un sport incroyable. Mais à choisir, je choisirais quand même le foot. Et toi, tu choisirais quoi ? Je t'avoue que n'ayant pas le permis et ayant hérité de Santiago à la place du pied, je n'ai pas eu trop le choix entre la Formule 1 et le football. Je suis bien en journaliste. Vincent, la dernière question sera tout à fait personnelle et je vous la laisse, bien évidemment. Thomas, tu attends un deuxième enfant dans les heures à venir. Ça change quoi, la paternité pour un attaquant ? Moi, personnellement, ça me fait beaucoup de bien parce que je suis un joueur qui, comme tout le monde, on va me dire tout le monde, mais je déteste vraiment la défaite et c'est un peu maladif. Quand je fais un mauvais match ou quand on perd, c'est vraiment dur à la maison. Ma femme, elle le sait. Et du coup, quand je rentre et que je vois mon fils et bientôt ma fille, ça nous fait du bien. Ça me fait du bien, ça me détend et ça me permet de relativiser surtout. Donc moi, personnellement, c'est ça. Mentalement, c'est sûr que ça me fait un bien fou. Merci beaucoup, Thomas, pour tout le temps que tu nous as accordé, pour la franchise aussi également de tes réponses. Bon match ce soir et surtout, on te souhaite le meilleur pour la suite. Merci à vous. Pour la suite, beaucoup de victoires et beaucoup de buts. Moi, ça me va. Est-ce que Thomas Robinet sera titulaire justement ce soir face à Quevilleur en Métropole ? Non, une réponse est d'ici quelques minutes, mais ça tombe bien puisque c'est l'heure du focus sur cette affiche Canal Plus Sport. Laval-QRM, match de clôture de la 23ème journée du championnat national à suivre en direct et en intégralité sur les antennes de Canal Plus Sport. Ça commence tout à l'heure, ça commence dans quelques minutes même, à 18h45. Vincent, on va évoquer tout de suite la dynamique justement de ces deux équipes. Vous rappelez notamment que ça n'a pas très fort du côté de Laval qui n'a toujours pas gagné le moindre match en 2021. On va regarder le petit tableau, le face à face. Deux points pris sur les cinq dernières rencontres. Laval qui est sur une série de cinq matchs justement sans victoire en national. 94 jours sans un seul succès du côté du Stade Francis-Lebasser. Ça va mieux en l'occurrence pour QRM dans une dynamique bien plus positive. 9 points pris sur 15 possibles. Deuxième meilleure défense du national avec un but encaissé sur ces quatre derniers matchs et sortis en championnat. La deuxième meilleure attaque bien sûr du championnat. Vincent, la fin du championnat quand même se rapproche et l'enjeu est de taille pour les deux équipes ce soir. Oui, c'est un enjeu qui est vraiment de taille. D'autant que, on l'a dit tout à l'heure avec Thomas Robinet, depuis sa descente au national, Laval n'a jamais été aussi proche du podium. Mais c'est une équipe quand même qui paye aussi son inconstance. Elle a vraiment du mal à enchaîner. Elle aura encore aussi beaucoup de cadres absents ce soir à cause de la Covid-19. Et on ajoutera aussi qu'Olivier Frapoli peine à trouver la solution depuis le début de saison concernant l'animation offensive. Alors, il peine pas lui en tout cas dans sa manière de coacher, mais c'est surtout sur des joueurs des fois un peu en manque de confiance. Et puis d'un autre côté, QRM qui a l'occasion ce soir en cas de victoire, mine de rien de reprendre trois points à Bastia avec un match retard. Ça pourrait être forcément ce soir un tournant de ce championnat national. Exactement. Et on voit en même temps les images du 0-0. C'était Thomas Chalet, bien sûr, du côté du stade Robert Diocho au QRM. Accueillé à ce moment-là, le stade Lavalois. Vincent, le match dans le match aujourd'hui. Je sais que c'est une revue que vous adorez. J'adore. Vous aussi, bien sûr, chez vous. Bien évidemment, duels de techniciens. On vous propose au milieu de terrain. J'ai choisi un queuvillet pour ma part. Vous avez choisi un tango. Quel joueur vous allez défendre, Vincent, aujourd'hui ? Medhi Boudjema. Medhi Boudjema. Expliquez-nous pourquoi. Moi, je l'ai découvert à l'époque où j'étais entraîneur adjoint à Poissy. Déjà, lui, il était avec la réserve de Guingamp. J'ai été impressionné par ce joueur, déjà très jeune, mais vraiment plein de maturité en National 2. Il est formé à Guingamp. C'est son deuxième prêt en National avec Laval. Et puis QRM la saison dernière, tu l'as dit, Manu. C'est un garçon qui a un énorme volume de jeu. Très intéressant grâce à ses qualités techniques. Il est très bon dans le boxe. Il est capable de jouer sous pression grâce à sa technique, son intelligence de jeu. Et puis, comme le dit son coach, Olivier Frappoli, cette capacité à donner du sens au jeu, ce qui est une qualité très rare aujourd'hui dans le football. Il fait tellement d'efforts sur un terrain qu'il a parfois du mal à se canaliser. Mais ça va de mieux en mieux. Exactement. Ça va de mieux en mieux. Une belle progression pour Mehdi Boudjema. L'un des tangos, en tout cas, qui déçoit le moins depuis le début de cette saison. De mon côté, Vincent, j'ai choisi Gustavo Sangaré. Forcément, le milieu du côté de Queville, Rouen. Métropole. Un garçon découvert par QRM en Régional 1 il y a 5 ans. Il était arrivé du Burkina à Frontignon un peu par hasard. Il devait faire un test à 7 qui avait été annulé au dernier moment. Et de là, il avait atterri dans le club voisin. Alors, Aurélien Catala, son coach dans le sud, disait qu'humainement, il avait donné une leçon à tout le groupe. Et puis, je vous rappelle cette citation. Gustavo, c'est le Brésil. On se rappelle de son but contre le Mans. On est en train de le revoir avec sa roulette à la Zidane. Yassine Baassa, son coéquipier, nous disait qu'il impressionnait tout le monde dans l'entraînement avec notamment ses gestes techniques. Ce n'est pas le plus grand gabarit du championnat national à son poste, Gustavo Sangaré. Mais il attire déjà l'œil, bien sûr, de certaines écuries de Ligue 1, de Ligue 2. Moi, je trouve que c'est un profil toujours très, très intéressant dans la compatibilité, dans ce qu'il apporte bien évidemment défensivement. Mais il est d'autant plus intéressant aussi également dans sa projection et le fait que ce rôle qu'on appelait de sentinelle pendant de longues années, Vincent, désormais, on voit de très, très beaux techniciens. C'est le cas pour Mehdi Boudjema. C'est bien sûr le cas aussi également pour Gustavo Sangaré. Voilà, en tout cas, pour ce qu'il fallait retenir concernant cette affiche. Je vous rappelle, Laval, QRM, coup d'envoi dans quelques minutes, 18h45, sur les antennes de Canal Plus Sport. Vincent, on est le 1er mars, ça ne vous aura pas échappé ? Non. Je le sais bien. Il va falloir élire d'ailleurs le meilleur joueur du mois précédent. On vous dit tout de suite qui sont les trois nommés. Il fallait établir une sélection de trois joueurs et ce n'a pas été aisé du fait notamment du caractère un peu disparate de ce mois de février où s'est mêlé championnat et Coupe de France. Johan Bocconiano, pour ne citer que lui, pour le sporting, aurait d'ailleurs mérité d'y figurer tant il a réussi à insuffler son leadership chez des Bastia qui ont traversé février au caractère. Anthony Mandrea, dont vous avez parlé tout à l'heure, gardien du USO Cholet, a réalisé lui aussi un mois exceptionnel, mais son équipe a un petit peu manqué de confiance. La constance, c'est ce qui a manqué aussi également à Bilal Brahimy, pourtant étincelant contre Boulogne, le joueur du Mans Football Club. Vincent, vous aviez un préféré parmi tous ces noms ? Oui, après, on va dire que je dis ça parce que je suis ancien gardien de but, mais moi Mandrea, j'aurais voté pour lui parce qu'un gardien, en fait, il est là pour faire gagner des points et c'est tout simplement son cas. Alors vous l'avez bien compris, les noms que je viens de citer ne sont pas dans la liste, bien sûr, dénommés, trêve de bavardage. Voici les trois nommés pour le titre de meilleur joueur du mois de février. Le premier nom, Geoffrey Durban, auteur de trois buts en février. Geoffrey Durban a participé à la belle série du FC Bastia Borgo ce mois-ci. Le meilleur buteur de la nationale de l'an dernier, toute poule confondue avec Sedan, n'est pas étranger aux performances de son compère d'attaque Wilson Isidor sacré au mois de janvier dernier. A eux deux, il cumule 80% des buts inscrits de leur équipe. Cet international guadeloupéen depuis 2019, fan de Crespo et de Van Nistelrooy, fait son grand retour cette saison dans la division avec succès après y avoir débuté avec son club formateur, le Red Star. C'était il y a près maintenant de dix ans. On passe tout de suite au second nommé. Anthony Robic du Sporting Club de Bastia. Ce mois-ci, justement, les Bastia, toujours invaincus en 2021, ont plus marqué les esprits par son collectif et son caractère que par les talents individuels qui composent l'équipe de Mathieu Chabert. mais avec deux buts inscrits contre Bourque, l'ancien Lavalois s'est déjà imposé comme une pièce maîtresse du dispositif offensif des Turkinis. Repositionné dans l'axe depuis le début de ce championnat, il s'impose comme l'un des meilleurs buteurs et passeurs de la nationale. Le Sporting Club de Bastia peut se féliciter que son contrat ait été mal rédigé à Laval pour l'enrôler à la surprise générale, bien sûr, cet été. Car, on le rappelle, Vincent, dans ce mois de février où le Sporting a plus souffert qu'auparavant, il a su tirer son équipe vers le haut grâce à son talent, son expérience et son caractère, bien évidemment. Un troisième nommé aussi également pour ce mois de février, on regarde tout de suite, vous allez voir, vous le connaissez déjà, Gaëtan Perrin de l'US Orléans, il était déjà nommé au mois de janvier. Les mois se suivent et se ressemblent pour l'un des plus grands talents du championnat. Gaëtan Perrin, comme une évidence, a été de nouveau sélectionné au mois de février, auteur de deux buts et de passes décisives. Il a pris le large au classement des passeurs et qu'il domine depuis le début du championnat, leader technique d'une équipe Orléans, toujours un vaincu en 2021. Il a largement contribué à la montée sur le podium des guêpes, même lorsqu'il est sevré de ballon, comme face à Cholet, il arrive à se distinguer en marquant l'unique but du match sur pénalty. Au-delà de ce mois-ci, il sera forcément un client au titre de meilleur joueur à la fin de cette saison, bien sûr, dans le cadre du trophée, des trophées d'ailleurs, du National 2021. On rappelle les modalités de vote, Vincent, parce que je sais que vous voulez absolument voter. Je vous rappelle que vous pouvez voter, vous, supporters, sur la page Twitter de la Fédération Française de Football, où les trois choix vous seront proposés. Il y aura aussi également en parallèle, et ça fera 50% de la décision, le vote de tous les entraîneurs du championnat national. À partir de là, on collecte tout. Et d'ici la fin de la semaine, on vous donnera une réponse concernant l'identité du meilleur joueur du championnat national pour ce mois de février 2021. Voilà, c'est déjà la fin de ce débris, Vincent. C'est court. C'est très sympa. Très sympa. J'espère surtout que vous, ça vous a plu, parce que nous, que ça nous plaise, on s'en fiche un petit peu. On se retrouve bien évidemment lundi prochain pour une toute nouvelle émission. D'ici là, on se quitte avec le zapping des meilleurs moments dans les coulisses de vos clubs préférés. Passez une bonne semaine. Prenez soin de vous surtout. On se retrouve très vite. Aujourd'hui ! Aujourd'hui ! On a joué ! Ici ! On a gagné ! Aujourd'hui ! Aujourd'hui ! Aujourd'hui, on a joué, on a tapé. Il a marqué, il a marqué, il a marqué, il a marqué. Franchi, Franchi, virus, il est russe, il a marqué. Ah putain. Sous-titrage ST' 501